Entends-tu le sang d'espoir des petits loups d'amour ? Le parfum des petites fleurs des chaises sauvages ? On se rassure comme on peut, hein ? Bienvenue tout le monde dans cette deuxième session où on va visiter cette baraque hantée. C'est sûr, elle est hantée de toute façon. Comment tu vas avoir une baraque comme ça qui n'est pas hantée ? C'est impossible. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on va refaire un petit tour. Oh, regardez. Les chaussures se sont rangées. On est toujours sur Nightfall, bien entendu. Salle de bain, tout va bien. Voilà, on commence à connaître la maison. On prend ses marques, on prend ses aises. Pas trop quand même. On ne sait pas ce qu'on peut croiser au recoin de cette baraque. Et on va monter en haut. Oh, putain, comment elle a foutu les boules, cette lampe, là ? Oh, le petit hamster, il est là. Oh, ah non, d'accord. Donc ça, c'est toujours l'ordinateur. Donc, il est 20h30. Et on va continuer à fouiller cette baraque. Bonsoir. Alors, bien sûr, je le rappelle en début de vidéo, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur G2A. Lien dans la description. Il y a le jeu. Il n'est pas cher. Et on va aller par là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Les effets de lumière sont vraiment magnifiques. Je tenais à le souligner. Le bruit du piano est vraiment stressant. Le bruit des portes, n'en parlons pas. Surtout qu'elles se mettent à claquer toutes seules derrière toi. Et on va descendre. Il était comme ça, ce petit plancher, là ? Je ne m'en souviens pas. J'ai des doutes, là. Bon, écoutez, on va aller par ici. Bonsoir, bonsoir. On avait ramassé les piles, la dernière fois. Oui, on a ramassé les piles. Alors, bien sûr, les gens, il est évident que si vous voulez voir une troisième partie, eh bien, je compte sur vous pour le petit like. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, un petit commentaire pour me dire... Et cela, tu fais la troisième partie, quoi. Tu vois ? Voilà. Je ne sais pas... Je ne sais pas jusqu'où mon cœur va tenir. Putain, puis ces portes, quoi. Non, mais sérieux. Oh ! Voyez-vous ce que je vois ? Vous avez vu ce que j'ai vu ? Vous l'avez vu ? Elle était en train de se balancer, là. C'est ouvert, ça ? Non, c'est fermé. Cette chaise... Il y a quelqu'un ? Dit-il, avec une voix toute frêle. Cette chaise était en train de se balancer. Oh ! 9h20 ? Passé. Est-ce qu'on a été là ? Oui, là, on y a été. D'accord. Est-ce qu'on a été là ? C'est fermé. Est-ce qu'on a été là ? C'est fermé. Bon, eh bien, écoutez... On a déjà fait le tour de la baraque. Et il ne s'est rien passé ? Enfin, il ne s'est rien passé. Oui et non. Plus oui que non. Une chaise qui se met à balancer toute seule. M'entends-tu le nom d'Almondeux ? J'ai eu des espoirs. Ces chaises n'étaient pas là. Elles étaient autour de la table. What ? Qui c'est qui a fait le ménage ? On ne se croirait pas dans Paranormal Activity, là, un petit peu ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ce n'est pas normal. Vous voyez ? Il me faut des allumettes. Ouh, regardez. La femme de ménage nous a laissé une petite note. Fin de bail. Nous accusons réception pour la présence de votre demande de fin de bail locatif pour la propriété 628E et 2nd Avenue. Nous vous prions d'accepter toutes nos condoléances et nous comprenons parfaitement votre désir d'exister la maison plus tôt. Ou tu m'étonnes ? Tout particulièrement en sachant ce qui s'est passé dans la maison de l'autre côté de la rue. What ? De l'autre côté de la rue ? Nous ne pouvons malheureusement pas vous libérer totalement du bail tant qu'un nouveau locataire n'aura pas été trouvé. Mais sachez que la famille Miller s'est montrée très intéressée. Eh bien, ce serait bien qu'ils se dépêchent d'emménager ici, qu'on puisse se barrer. Leur numéro de téléphone se trouve sur la carte de visite. C'est bien entendu à vous de décider si vous souhaitez informer les Miller de ce qui s'est passé dans la maison. Non, on va leur dire que tout allait bien. On va leur dire que ça va, il ne se passe rien. Très cordialement, Garrison Moore, 5 janvier 1970. Non. Pfff, putain, elle m'a fait peur cette horloge. Non, on ne va rien leur dire aux Miller. On ne va absolument rien leur dire. Il est 21h. 9h avant le lever du soleil. Je vous ai dit que cette barraque était hantée. Je vous ai prévenu. Bon, on va refaire un petit tour, comme à l'accoutumée. Et franchement, c'est exactement le même système que Pinview Drive. Les heures passent. Bon, sauf que dans Pinview Drive, c'était des jours. Et on se balade dans la maison petit à petit. Donc, voilà. On fait un petit tour, putain. Oh, c'est quoi ça tombe ? Ah non, c'est les rideaux. Comment qu'ils m'ont foutu les boules, ces rideaux ? Fermez. Fermez. Bon, on va forcément tomber sur une clé au bout d'un moment. Oh ! Eh non, là, j'en viens, c'est le salon. Est-ce que cette musique stressante peut s'arrêter, s'il vous plaît ? Merci. Non, c'est vrai que c'est stressant, quand même. C'est euh... Non, 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 non. Bon, écoutez, on va aller par ici. C'est dingue, comment j'hésite à rentrer dans chaque pièce. C'est euh... Ah ! Note d'un inconnu. Je sais où vos enfants dorment. Je vous observe. Ah oui, mais ça, je l'ai déjà trouvé. Depuis longtemps. Est-ce que ce serait pas le voisin qui nous observe, des fois ? Bon, écoutez, on va monter à l'étage. Nous allons monter à l'étage. Je me représente. Je m'appelle Jolad Dix. Je viens en paix. Mon prénom est Jonathan. Ne vous inquiétez pas. Je suis là, dans la plus grande des paix. La paix des plus totales. Je vais avancer. Oh ! La porte qui s'est ouverte. Putain. Non, ça, par contre, voyez, il y a absolument... Il y a absolument rien de tel pour me faire bader. On va y aller. Oh, le bâtard. Je suppose qu'il faut rentrer là-dedans. Ça me ferme la porte au nez, putain, cette musique stressante. Bonsoir ! Cette statue, elle ne me dit rien qui vaille. Je vous jure, elle me fout les chiocottes. Ah oui, effectivement, elle est grande, cette maison. Cette statue-là, regardez. Il y avait les mêmes dans... Je ne sais plus si c'est Pinview Drive ou Obscuritas. C'était dans Obscuritas, je crois. D'accord. J'ai cru entendre un bruit de plancher qui craque. Soit derrière la porte. Il n'y a rien. Ah, c'est tellement badant, je vous jure. Je ne sais pas si vous vous mettez à ma place. C'est ultra flippant, quoi. Bon, on va aller faire un petit tour dans la chambre. Je commence à connaître la baraque. Ici, c'est la chambre. L'autre côté, il y a une autre chambre. Le petit hamster. Ah, lui, je l'aime bien. Lui, je l'aime bien, vous voyez. Lui, c'est un peu mon copain, quand même. Bon, on va aller faire un tour dans l'autre chambre. Et c'est la dernière pièce qu'on n'a pas faite. Enfin, on l'a faite, mais pas... Pas là. Oh, regardez. Maintenez le bouton droit de l'assaut et enfoncez pour ouvrir l'inventaire. Et placer le curseur. D'accord. Il faut que je trouve une machine. Alors, attendez. Il me fout les boules, ce chien, là. Je sais où il y a une machine à cassette. C'était quoi, ce bruit-là ? Oh, putain. Fou les... Arrête de déconner, là. Attendez. Je ne sais plus où est-ce qu'il y a une machine à cassette. Pas là, je crois. Non, attendez, attendez. Je crois que c'est l'autre côté. Vous entendez ? Ça fait tic-tic-tic-tic-tic-tic. Comme une petite souris qui... Qui serait quelque part. Bon. Non, pas là. Il me semble que... Non, là non plus. Alors, ça doit être là. Voilà, ici. Ah non, cette pièce, on ne l'avait pas faite aussi. Enfin, pour cette journée. Je suis trop sensible, moi. Je suis trop, trop sensible. Mon Dieu, mais quelle fragilité, quoi. Oh, le miroir. Ah, mais c'est le miroir qui a bougé, en fait. Ah, tout à l'heure, on va voir une ombre dans le miroir, mon gars. Déjà qu'on ne voit pas notre reflet. Attendez, mais tout à l'heure, il y avait des machins pour les cassettes, là. Ah, en bas, dans la cuisine. Oh, la lumière ne se serait pas allumée toute seule, non ? Non. Je crois que dans la cuisine. Voilà, on va aller dans la cuisine. En passant par le salon. Oh ! Les chaises. Elles sont venues en place. D'accord. Bon, il y a toujours la note, ok. Voilà, ici, il y a un truc pour les cassettes. Il est là. Yes. Alors, vas-y. C'est pas un truc pour les cassettes. Ça, c'est la radio. Alors, où est-ce qu'il est, le truc pour les cassettes ? Peut-être dans la salle de bain, non ? Il n'y en a pas un ? Je ne sais plus. Non, il n'y en a pas dans la salle de bain. Oh ! Comment ça fout les boules, quoi ? J'ai certainement pas fait la bonne pièce. Peut-être. Ici, non ? Oh ! Jerry s'est échappé de la cage. Il faut que je le retrouve. Ah, bah, c'est lui qui grignote, là, que j'entends grignoter, peut-être bien, alors. Non ? Jerry ? Jerry s'est échappé de sa cage. Où est-ce qu'il est ce petit Jerry ? Jerry ! Je suppose qu'ils font référence à Tom et Jerry ? Ils ont appelé la... Le petit cochon d'un de Jerry, quoi. Jerry ? Où es-tu ? On va le retrouver, pas de panique, hein. Je l'entends grignoter. Il fait des trucs avec ses... Oh, putain, il fait des trucs avec ses dents, là. Où est-ce qu'on a un truc ? Oh, il est peut-être là, il est peut-être là. Ah, il y a une note, ici, non ? Ah, non. Jerry ? Oh, mais où est Jerry ? Je dois le retrouver. Je ne sais pas où j'ai, moi. Tu peux me dire qu'il n'a pas descendu des escaliers, quand même ? Si ? Ce n'est pas possible. Oh ! Jerry ? C'est toi, mon brave ? Putain, mais où est-ce qu'il est, cette saloperie de rat, là ? Je ne fais pas le con, hein. Oh ! Il va me dire que ce n'est pas Jerry, quand même, qui me fait un prank. Tu me pranks, Jerry ? Putain, mon dieu, j'ai tellement les boules, là. Je n'ose à peine avancer, quoi. C'est impossible qu'il soit descendu, quoi. S'il est descendu, ce n'est pas RP. Ce n'est pas possible. Et forcément, oui, il doit être dans le coin. Il doit être par là. Et puis, cette musique satanique ! Jerry ? Where are you, Jerry ? Peut-être qu'il parle anglais. It is possible. Ben, attendez, mais non, mais de toute façon, si c'est RP... Si c'est RP, il n'a pas pu sortir de la pièce, en fait. Il est forcément là, quoi. Tu ne vas pas me dire que ça ouvre des portes, des cochons d'âne. Et là, je le vois passer dehors, comme ça. Le bad. Mais où est-ce qu'il est, ce ragondin ? J'ai tes croquettes, mon garçon ! Montre-toi ! Est-ce que j'ai été voir dans la salle de bain ? Je ne sais plus. Non, ben, je ne vois pas ce qu'il foutrait dans un placard, quoi. Tu me diras, tout est possible. On va aller dans la cuisine. Dans le frigo ? Va ! Putain, il est dans le frigo, mon gars. Je devrais remettre Jerry dans sa cage. Allez. On va à la cage, Jerry. Tu arrêtes tes bêtises, maintenant. Allez, mon gamin. On monte. Il y a des planchers qui craquent et tout, là. Merde. Voilà. On va le remettre dans la cage. Voilà. Voilà, Jerry. Genre, le hamster, il a réussi à monter dans le frigo, quoi. Bon, on va peut-être pouvoir aller écouter la cassette, maintenant. Je ne sais plus où elle est. Il me semble qu'elle est là. Oui, je crois qu'elle est là. Alors, la cassette. D'accord. Ça ne veut pas se... Je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire la cassette. Oh ! Une clé. Eh bien, voilà. Ça y est, c'est bon. Ça y est. Oh, putain. Ça y est, on a fini le jeu ? Ça y est ? Non, ce n'est pas celle-là. D'accord. De toute façon, c'est une des trois. Celle-là. Oh, putain. C'est celle-là. Attendez. Celle-là. Elle est fermée. D'accord. C'est celle-là. Putain. Il fallait la trouver, la clé, mon vieux. Soit. Il y a quelqu'un ? Un petit bout de papier. 13 novembre 1969. Commissariat Dunstan Hill. Rapport concernant des personnes disparues. Frédéric et Maggie Arsene ont été signalées disparues. Les deux enfants seraient partis au coin de la rue l'après-midi du 12 novembre avec leur chienne Marley. Seule la chienne serait revenue à la maison avec une légère coupure à la patte. Les enfants n'ont pas été vus chez des amis ou des voisins. Plusieurs témoins ont signalé une camionnette de marchands de glace louche qui ne vendraient rien mais tourneraient dans le quartier. La police recherche activement ce véhicule qui serait selon certains témoins conduit par un homme habillé en clown. Un clown ? Ma partie a été sauvegardée. Encore heureux, j'ai envie de dire. Il est 21h30. 8h30 avant le lever du soleil. Bon, eh bien écoutez, maintenant nous nous trouvons dehors. On tente tu ta ti ta ti ta ti ta 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 ti. Ça y est, c'est bon, on a fini le jeu, on peut se barrer. Eh bien c'est bon mon vieux, il n'y a plus qu'à prendre sa bagnole et se barrer là, non ? Pas vraiment. Ce serait un peu trop simple. Regardez les maisons à l'américaine et tout. Franchement, il est super joli le jeu. Il est vraiment trop bien fait. Et l'ambiance, mais cette ambiance ! Excessivement glauque. Oh ! Ah, ça c'est les bris d'épouvantail comme dans Pinview Drive. Il y avait tout le temps des petits trucs qui se baladaient dans l'herbe. On ne savait pas trop pourquoi. Et là franchement, je bade si je vois quelqu'un à l'intérieur de la baraque. T'imagines, tu vois quelqu'un ouvrir les portes ou je ne sais pas. Voilà. Attention, je rentre ! Ce n'est que moi ! Voilà. Est-ce que c'est toujours fermé ici ? Oui, c'est toujours fermé. On va monter l'escalier mais... Oh ! Oui, mais c'est chelou ça. Ah ouais, ok d'accord. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou... Vous avez vu la lumière ? Je recule. Elle est éteinte. C'est peut-être fait exprès, je ne sais pas. Alors soit c'est un bug. Et si c'est un bug, bah... Il tombe plutôt bien pour l'ambiance du jeu on va dire. Jerry là, il n'a pas bougé. C'est parfait. Tout va bien. Ok Jerry. Oh ! Le clown ? C'est toi ? Je rappelle tout de même qu'on nous a parlé d'un homme conduisant une camionnette habillé en clown. Mais mon gars, c'est tellement badant là par contre. Oh ! C'est quoi cette poupée des enfers mon gars ? Elle n'était pas là elle ? Qu'est-ce qu'il y a de fou là ? Est-ce qu'on peut lire la cassette ? Maintenez le bouton droit de la souris, enfoncez pour ouvrir l'inventaire et placer... Oui, bah voilà. Voilà. Ça ne marche pas ! Comment qu'il est badant mon gars ! Bah lui il ne manquerait plus qu'il tourne la tête ou une connerie du genre. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh ça c'est badant mais... Mais attendez mais il y en a encore plus que tout à l'heure ! Regardez. Tout à l'heure je suis sorti de la chambre. Et il y en a encore plus ! Il y en a deux de plus. Oh le bâtard ! Oh le bâtard ! Oh il va tellement me faire bader ! Ne quittez pas ! J'arrive ! Oh putain mais vas-y ! Oh ! Oh le bad ! Le petit flash à la pin-view drive quand ça sonne ! J'arrive ! Ne... Attendez j'ai peut-être eu... Oui ? Qui est-ce ? Je... Écoutez... Je pense qu'il faut peut-être suivre les ballons... Peut-être qu'il a sonné par derrière... Pas de panique ! C'est peut-être juste le voisin qui nous apporte un petit gâteau... Pour nous souhaiter la bienvenue dans le quartier ! Peut-être... On sait pas hein... Voilà... Mais non ! Il n'y a personne ! Ça aurait été trop vous pour être vrai ! Allez on rentre ! Oh putain il est quelle heure ? 10 heures là ? Oh putain ! Mais je suis sensible moi ! Je vais faire une crise cardiaque mon gars ! C'est pas possible je vous jure mais... Non mais la fragilité d'un homme quoi je vous jure c'est... C'est dingue hein ! On va dans le salon ! Oh putain il y a des ballons partout quoi ! Oh ! Ça sort du vase ! Je pense qu'il faut euh... Je pense qu'il faut éclater les ballons pour avoir la note hein... Lequel qui a éclaté ? Oh putain putain ! Il y a tout qui éclate ! Ici ! Oh ! Des piles ! Faut jamais négliger euh... Oh putain ! Tiens ! Et je vais sursouter à chaque fois qu'il va y avoir un ballon qui va éclater ! C'est dingue hein ! Franchement ! C'est pas déçu pour moi ça ! Je sais pas pourquoi je joue à ça moi ! Alors ! Où est-ce qu'on a d'autres ballons ? Dans la salle de bain ? Bah on doit en avoir hein ! Non ? Ça ça détend ! Oh ! Comme dans le film ça ! Excellent ! Trop fort ! On va mettre un coup de déo ! Un coup de canard ! Et on est parti ! Je pense qu'on va aller à l'étage ! On va aller voir dans la chambre à Jerry s'il y a pas des ballons ! A mon avis il faut éclater tous les ballons ! Oh putain ! Il y a des espèces de planchers qui craquent là et tout ! C'est tellement badant je vous jure ! Alors ça ! Est-ce que tu peux... Oh putain ! Oui tu peux l'éclater ! Oh ! C'est quoi ça ? Une note ? Je sais que vous aimez les ballons ! Tous les enfants les aiment ! J'en ai d'autres dans mon camion ! Oh ! Mais c'est tellement badant ! Il est 22h ! 8h avant le lever du soleil ! A mon avis ça va être vers minuit il va se passer des trucs de dingue tu vois ! C'est toujours à minuit l'heure du crime de toute façon ! Ti 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 ! Bon écoutez les gens moi ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là ! Si vous voulez une troisième partie je compte sur vous pour faire péter le petit like ! Vous me le dites en commentaire ! Nous on se retrouve bientôt en attendant ! Bonne nuit ! Faites de beaux cauchemars ! Et euh... Et à bientôt ! Ti 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 !